Moi je vais parler de SAP, notamment d'un composant un peu particulier qui s'appelle le SAP Focus & Run, mais pas que, vous allez voir. Petit disclaimer, il n'y a aucun système SAP qui a été maltraité pendant ces recherches. Donc moi je m'appelle Yvan Genuer, je travaille chez Onab6. Onab6 c'est une boîte qui est spécialisée dans la sécurité ERP en général et SAP en particulier. Mon boulot c'est de trouver des vulnérabilités. J'en ai déjà trouvé quelques-unes depuis quelques années. En fait tout ça c'est que sur du SAP. Moi je ne fais que ça, donc si vous avez des questions là-dessus. C'est le sommaire pour aujourd'hui, donc très rapidement je vais présenter qu'est-ce que c'est le SAP Focus & Run. Où c'est que ça se présente en fait dans un environnement SAP. Qu'est-ce qu'on a trouvé dessus, vous allez voir c'est pas foufou. Mais après il y a une troisième partie en fait où je vais décrire quatre vulnérabilités qu'on a trouvées ces dernières années qui ne sont pas directement liées au SAP Focus & Run, mais que vous allez comprendre pourquoi. On peut les utiliser après pour comprenez le SAP Focus & Run en lui-même. Une petite partie sur, on va lister tous les patchs et les work-out qui existent, etc. pour essayer de sécuriser tout ça et bien sûr la plus d'une part. Est-ce qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est SAP ? Levez la main pour voir. Ah de moins en moins. Bon SAP en fait ça dirige le monde. C'est des progiciels de gestion d'entreprise, donc en gros vous avez vos systèmes, vos bases de données, il y a des applis au-dessus et quand on parle des applis, en fait les applis c'est 99% du temps c'est du SAP. En gros tout le 440 ils utilisent du SAP par exemple, etc. Donc en fait c'est des applis métiers et on appelle ça nous les business applications. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Ce que je voudrais montrer là c'est juste pour vous montrer à quel point c'est très hétérogène les systèmes SAP. Donc là il faut imaginer on a une entreprise, on a plusieurs systèmes SAP. Donc là voilà je les ai représentés comme ça. Il faut savoir que SAP ça tourne sur beaucoup d'OS, les Linux, les Unix, les Windows, etc. Quand on parle de SAP, il y a toujours une base, un truc qui s'appelle un peu SAP Netweaver. Donc il y a deux versions du SAP Netweaver, le SAP Netweaver Java, le SAP Netweaver Habap, le Dual Stack, c'est les deux en même temps. Et en fait on peut le représenter comme ça. Sur un système SAP, il faut imaginer on a cette base qui est tout le temps la même. Et après au-dessus on va installer ou ajouter en fait des produits SAP. Donc c'est là où on va parler de SAP ERP, CRM, mobile, etc. Donc là j'ai encore essayé de représenter qu'est-ce que ça peut être dans un environnement un peu entreprise. Voilà on a de l'ERP, on a du CRM, on a des choses comme ça. Certains de ces systèmes comme le portail par exemple, en fait c'est des systèmes SAP qui sont voués à être connectés à internet par exemple. Et d'autres qui vont faire plutôt que la gestion de stock, etc. Là j'ai juste représenté par exemple les prods. Il faut imaginer que pour chaque système SAP vous avez l'équivalent en dev, en intégration, en pré-prod, etc. Donc si vous commencez à avoir plusieurs produits SAP, vous avez tout de suite 50 systèmes SAP à gérer. Ça peut être assez compliqué. Qu'est-ce qui est apparu il y a déjà assez longtemps ? En fait c'est les admins, plutôt de se connecter à chaque système pour pouvoir les administrer, ils vont se connecter à un seul système qui va être particulier et un petit peu à part. et c'est en fait un système pour pouvoir administrer à distance tous les autres systèmes. Donc ce système il s'appelait le SAP Solution Manager. Donc c'est un système qui est, alors je n'ai pas trouvé la date de release, mais à la fin c'est dans 5 ans. Et donc on pourrait le représenter comme ça. Donc le SAP Solution Manager c'est un système SAP. Donc il a une base, SAP Netweaver, ABAP et Java. Et les admins vont se connecter à ce SAP Solution Manager pour pouvoir faire des activités d'administration sur tous les autres systèmes. créer des users, préparer des upgrades, etc. Donc on a déjà étudié en fait ce SAP Solution Manager il y a 2 ans. On a trouvé une grosse dizaine de vulnérabilités, et notamment à distance sans être authentifié, on pouvait attaquer le SAP Solution Manager et exécuter des commandes OS sur tous les systèmes SAP du paysage. Et après on avait trouvé un LPE à route aussi, en utilisant des agents SAP. Bon, ça c'était cassé, ça c'est bon. Pendant qu'on est en train de travailler là-dessus, en 2020, donc SAP a sorti un nouveau produit qui s'appelle le SAP Focus & Run. Le SAP Focus & Run, grosso modo, ça peut être le remplaçant du SAP Solution Manager. Donc on se renseigne rapidement un petit peu. On va parler de ça aujourd'hui, c'est pour ça que je l'ai entouré. Donc c'est un produit qui est jeune dans le monde de SAP. Voilà, c'est sorti en 2020. Il n'y a aucune, c'est au-dessus encore, il n'y a aucune, les SSN c'est les SAP Security Notes, donc les pages de sécurité de SAP. Et quand on lit un petit peu la documentation, on comprend que c'est un spin-off du SAP Solution Manager. Donc on imagine que c'est un peu comme le SAP Solution Manager, ça va être un système, ce qu'on appelle nous un système technique, donc il n'y a pas de business dedans. Par contre, c'est un système où les administrateurs vont utiliser ce système SAP pour pouvoir gérer tous les autres. Donc potentiellement, ces systèmes, comme le SAP Focus & Run ou le SAP Solution Manager, ils ont des droits élevés sur tous les autres systèmes. Et puis dans la doc, ça disait qu'il y avait un niveau de sécurité important, donc c'était important de regarder. Du coup, on a regardé. On a quand même trouvé quelques petits trucs, sinon je ne serais pas là, je pense. Donc à quoi ça ressemble ? On se connecte, ça ressemble à ça. Donc là, c'est joli, on a un petit portail admin, on peut faire beaucoup de choses. On se rend compte que vraiment, on avait déjà travaillé sur le SAP Solution Manager, donc ça ressemble quand même beaucoup. Et assez vite, on comprend une chose, en fait, c'est qu'il est beaucoup plus simple. Donc le SAP Focus & Run est beaucoup plus simple que le SAP Solution Manager. Il n'y a pas toute la couche Java que le SAP Solution RHV, le SAP Solution Manager, il ajoute des petits bouts de BW, etc. Tout ça, il n'y a plus. C'est vraiment beaucoup plus simple. La communication aussi, le SAP Solution Manager, il peut utiliser un truc qu'on appelle le SAP RFC. Là, il n'y a plus, il n'y a plus le P4, il n'y a plus tout ça. Du coup, la surface d'attaque, elle est vraiment, vraiment bien réduite. Et ce n'est pas plus mal, le système a l'air quand même un peu plus robuste. Quand je dis réduit, en gros, c'est ça. Donc si on active tous les services qui sont en rapport avec le SAP Focus & Run sur la machine, on obtient à peu près 130 URL qu'on peut attaquer. Il n'y a pas de services comme on pouvait trouver sur le SAP Solution Manager, où il y en avait plein, etc. Et tout, 99,9%, c'est authentifié. On a tout testé, on a tout regardé, on n'a pas trouvé vraiment grand-chose. On travaille pendant un bon moment là-dessus. Et le mini First Blood, c'est un petit XSS, il faut être authentifié, et il est en mode post. Donc, bon, good luck. On continue un petit peu à chercher, et en fait, on trouve encore un XSS. Donc celui-là, il est un peu plus grave. C'est ce qu'on appelle, nous, un dommage collatéral, parce qu'en fait, c'est un XSS dans le SAP Fiori. Donc le SAP Fiori, c'est l'interface HTML5 de SAP, la jolie interface. Et donc, en fait, on cherchait dans le SAP Focus & Run, et on a trouvé un XSS dans le SAP Fiori. Du coup, l'impact, ce n'est pas le SAP Focus & Run, c'est vraiment tous ceux qui utilisent SAP Fiori, soit à peu près tous les systèmes SAP. Et après plusieurs semaines, c'est à peu près tout. On n'a pas trouvé grand-chose, encore deux, trois autres trucs, mais il n'y a vraiment pas grand-chose d'intéressant. Donc on est assez surpris par le niveau de sécurité, en fait, de ce SAP Focus & Run, il est plutôt élevé. Du coup, on ne se décourage pas, mais on se dit, maintenant, on va peut-être s'intéresser à la communication. C'est ce qui avait fait défaut, en tout cas, précédemment sur le SAP Solution Manager, entre autres. Donc on va se dire, comment il arrive à faire tout ça sur les systèmes, parce qu'en fait, du SAP Focus & Run, on peut avoir beaucoup d'infos sur les machines SAP qu'on gère, etc. Donc je simplifie un peu le schéma du départ, parce qu'on n'a pas besoin de tout ça. On lit la doc, et la doc nous dit, en fait, il faut installer un agent qui s'appelle le Simple Diagnostic Agent. Il faut installer cet agent partout sur les systèmes que vous voulez manager avec le SAP Focus & Run. Très bien. Donc là, je vais zoomer, en fait, sur deux machines, encore une fois, pour simplifier, et on va regarder, c'est quoi cet agent. Donc là, je quitte le SAP Focus & Run, le serveur en lui-même, et on va regarder, là, cet agent, à quoi il ressemble. Donc, on regarde rapidement. Donc, il est installé dans un truc qui s'appelle « slash usr slash host control ». Très bien. Donc, il faut savoir, dans toutes les instances SAP, elles sont installées dans « slash usr sid », etc. Et le host control, ça nous fait tilt un peu. Donc, le host control, c'est un composant de SAP qu'on avait déjà étudié il y a deux ans, et c'est dans celui-là que, notamment, on avait trouvé un LPE où on pouvait exécuter du commande en route. Je fais une petite parenthèse sur le host control. Le host control, c'est un composant qui existe dans tous les systèmes SAP. Tous les systèmes SAP, ils ont un host control. Et le host control, il est là pour faire ce qu'on appelle toutes les activités d'admin de base. Donc, c'est le host control. Avec le host control, on va pouvoir arrêter et démarrer SAP. On va pouvoir monitorer la base donnée. On va pouvoir préparer des upgrades kernels, etc. Donc, c'est installé par défaut et c'est obligatoire, parce qu'il l'utilise. C'est OS indépendant, ça marche partout. Et il écoute sur deux ports, le 1128 et le 1129. HTTP et HTTPS. J'y reviendrai plus tard. Donc là, je ferme la parenthèse et on replonge un peu au niveau OS pour savoir ce qu'il y a dans cet agent. Il y a des répertoires un peu classiques. On a des répertoires configuration, des logs, on a le Java runtime derrière. Donc, on comprend que c'est un moteur Java, etc. Notamment, on trouve là-dedans, là, on est dans slash, user, slash, SAP, host, control, défaut, configuration, etc. On a un répertoire par application hosté par l'agent. Et dedans, on trouve deux types de fichiers properties, donc les custom properties et les secures properties. Il y a environ 40 fichiers de configuration. Grosso modo, 20 custom et 20 secures. Donc, dans custom, ça ressemble à ça. En gros, on a dedans, là, c'est un exemple, mais là, c'est en clair, là, ce n'est pas chiffré. Et on a, par exemple, toutes les informations de logging, par exemple, pour se connecter à la machine SAP au-dessus de l'agent. Donc, pas le focus-ed run, mais là, on parle de la machine SAP sur laquelle est installé l'agent. Donc, on a les logins, on a des ports, on a des trucs comme ça. On n'a pas les passwords, parce que les passwords, ils sont dans secure dot properties. Secure dot properties, il ressemble à ça. Donc, là, j'entends déjà, il y en a qui ont vu l'algo. Donc, c'est, voilà, la syntaxe, elle est un peu particulière, mais surtout, nous, ce qui nous saute aux yeux, c'est, on a, il y a du chiffré, donc, dans les paramètres, là, il y a du bas 64 et, en fait, derrière, c'est donc chiffré. Et on a un algo. Alors, ceux qui me connaissent et qu'on fait du CTF avec moi, ils savent très bien que la crypto, c'est pas mon truc. Ça tombe bien, alors on va parler de trucs qui sont vieux de, je sais même pas combien d'années, mais assez vieux pour que je comprenne. En plus, la clé, donc là, on a tout ce qu'il faut, il nous manque juste la clé et la clé, elle est pas loin. La clé, elle est dans la configuration de l'agent, donc toujours au même endroit, on est sur le système. Il y a un truc qui s'appelle master underscore password. Bon, il est en 4.0.0, il n'y a que SAPADM, l'utilisateur SAPADM qui peut le lire. SAPADM, c'est l'utilisateur admin de la machine. Si un jour, vous voulez faire du pentest, si vous êtes SAPADM, normalement, c'est game over. Et la clé, elle ressemble à ça, donc c'est 256 caractères. OK. Bon, brute force, ça va être compliqué, mais bon. On fait un tout petit peu de reverse pour comprendre c'est quoi la syntaxe un peu de ce secure.propertise. on comprend rapidement, on trouve aussi, pour calculer, on calcule une clé dérivée en fonction, avec l'algo machin, donc là c'est 10, ce n'est pas l'itération par défaut, mais on a du brute force. Et donc les paramètres, dans secure.propertise, le paramètre, il était comme ça, donc on a paramètre name, suivi de module ID, le string anti-slash, l'ID, le salt, et enfin le chiffré. Donc si je reprends mon exemple, en gros, on a des trucs comme ça. Donc ce qui nous intéresse, nous surtout, ça va être le salt, bien sûr, et le chiffré. Et l'Ivy, ce n'est pas mal, parce que ça permet de vérifier si on a bien fait, tout comme il faut. On déchiffre tout, voilà, donc comme je l'ai dit, on avait 40 fichiers, à peu près, de properties, et on se retrouve avec 11 logins et passwords. On a des logins et des passwords avec des privilèges assez élevés sur le système SAP, sur lequel il y a l'agent, mais aussi sur le service focus head run en lui-même. Bon, ok, super, mais là, il fallait quand même être SAP ADM pour pouvoir tout déchiffrer. Donc, c'est quand même pas évident. C'est là où, en fait, on a trouvé un mini truc, mais du coup, c'est important. Donc, je reviens sur la communication entre le sap focus head run et l'agent. Et en fait, ce n'est pas pour rien qu'il est installé dans le host control, c'est parce qu'en fait, il va utiliser les entrées du host control pour pouvoir communiquer. Donc, comment ça se passe ? En fait, le SDA, il écoute sur le port 3005 sur l'interface locale. il n'y a que, voilà, en localhost, on ne peut communiquer qu'avec localhost sur le 3005 pour le SDA. Et en fait, le host control, il va être front-end de ça. Donc, le sap focus head run, il va renvoyer des requêtes HTTP au host control. Le host control, en fait, après, il va juste faire du forward au SDA, le SDA qui va faire ce qu'on lui demande. Donc, on sniff un petit peu tout. Et puis, là, je mets un exemple de requête. Donc, en haut, c'est ce qui arrive sur le host control sur le port 1129 et en bas, c'est ce qui arrive sur le SDA. Bon, il y a une partie de l'URL qui est virée, mais surtout, il y a un truc, il n'y a plus le leader autorisation pour le bas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que n'importe quel utilisateur en local, sans endroit particulier, il peut communiquer avec le SDA, peut faire des requêtes et donc peut faire toutes les activités que peut faire l'agent en tant que SAP ADM. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire aussi ? Je ne sais pas si vous voyez très bien, mais ce n'est pas très grave. De toute façon, les slides sont dispo. Donc, en gros, on peut lister des répertoires, lister les contenus des fichiers, afficher la configuration, changer la configuration de l'agent, etc., etc. On peut arrêter l'agent, etc. Donc, ça a été patché. Maintenant, on ne peut plus le faire. J'ai mis la timestamp, c'est assez rare que je la mette, mais là, je la mets. En gros, ils ont mis un tout petit peu plus d'un mois à patcher. C'est juste pour dire à ceux qui travaillent avec SAP et qui disent « Ah, SAP, ils mettent deux ans à patcher. » Bon, là, pour ce coup-là, ce n'était pas vrai. Alors, j'ai une petite démo, si ça marche. Ouais. Donc, en haut, je suis connecté sur le système SAP en tant qu'Ivan. Je n'ai pas de droit particulier, je ne fais pas partie du groupe SAP 6, etc. Je vais essayer de lister le master dans le password et ça ne fonctionne pas, je n'ai pas les droits. Il est bien configuré. Et donc, du coup, là, ce que je peux faire, c'est des requêtes en local sur le port 3005 et là, je lui ai demandé d'afficher le contenu du master password. Là, ça me dit « Non, 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 le master password, t'es gentil, il n'est pas whitelisté. » Bon, pas de problème, on va sortir la conf. On peut aussi sortir la configuration de l'agent. On voit qu'il y a un truc qui s'appelle « file list » avec, en fait, c'est une whitelist de tout ce qui est permis de lister. On va rajouter, on peut modifier la configuration. Donc là, on va faire encore une autre requête sur le port 3005. Cette fois-ci, on va ajouter un paramètre. Et qu'est-ce qu'on va ajouter comme paramètre ? On va ajouter une deuxième whitelist. Celle-là, elle est vide, ça veut dire qu'en fait, elle accepte tout. Donc, on va relancer notre requête pour afficher le contenu du master password et cette fois-ci, on l'a. Donc, je vais mettre ça dans un fichier et là, après, je vais pouvoir lancer une dernière requête et en fait, cette requête, ça va être de downloader, en fait, l'ensemble de la configuration du SDA dans un point zip. Ça peut faire ça aussi. Donc, ça, c'est plutôt pratique. Donc là, je mets dans un point zip et après, ce que je vais faire, donc là, c'est un peu, après, j'ai besoin de Python 3 sur la machine, je n'ai pas Python 3, alors du coup, je la transfère tout ça en local. Et après, donc, on a tout ce qu'il faut, en fait. On a la clé, dans le point zip, on a tous les secure d'autres properties, etc. Et donc là, je vais exécuter un script, donc on va dézipper le point zip avant. Donc, comme vous pouvez voir, là, on a bien tous les points properties. Et donc, je vais exécuter un script qui va, donc, déchiffrer à l'aide de la master password et tous les fichiers secure d'autres properties. Je vais faire une boucle qui va, en fait, juste déchiffrer tous les secure d'autres properties et afficher aussi le custom pour properties histoire d'avoir toutes les infos. Et donc là, en fait, en local, sur la machine, en tant qu'avec un utilisateur sans droit, je récupère donc une dizaine de crédentiels sur les systèmes SAP sur le serveur mais aussi sur le SAP Focus Head Run. Et c'est des crédentiels avec des hauts privilèges. Donc, en gros, ça, c'est le truc qu'on a trouvé sur le SAP Focus Head Run, c'est en fait, on a trouvé une généralité sur les agents. D'accord ? Le truc, c'est les agents, ils sont installés partout sur tous les systèmes qu'on veut gérer. Donc, en gros, un admin, il va faire la demande où il va lui-même installer les agents partout. Du coup, la sécurité, en fait, du SAP Focus Head Run, qui était assez, la surface d'attaque était quand même très restreinte au départ, en fait, elle devient absolument énorme parce qu'en fait, elle va dépendre de la sécurité de chaque système. Tous les systèmes SAP. Et pourquoi je dis seulement une est suffisante, c'est en fait, là, on peut se poser la question, ouais, ok, mais est-ce que c'est si facile d'attaquer un système SAP et de pouvoir exécuter une requête en local sur le port 3005 pour pouvoir déchiffrer le SDA ? Facile ou pas, ça dépend, c'est sûr, mais c'est surtout qu'en fait, SAP, c'est très, très hétérogène. Il y a de tout. Je veux dire, il y a des vieux systèmes, des nouveaux systèmes, il y a des systèmes exposés, il y en a d'autres pas, il y en a qui sont sur Netweaver, Rabab, Java, etc., etc., donc il y a vraiment de tout. Donc là, je vais présenter quatre vulnérabilités qu'on a trouvées. Donc quand je dis on, c'est notre équipe OnApp6. Donc ce n'est pas directement lié au SAP Focus Headrun, mais c'est des vulnérabilités qu'une fois qu'on les a exploitées, on peut compromettre le système et qu'est-ce qu'on peut faire après ? Déchiffrer le SDA, attaquer le SAP Focus Headrun et rebondir après sur l'ensemble du parc. Donc la première, c'est celle-là. Donc elle a un nom, ce qu'ils ont donné un nom, bon voilà, ça s'appelle Recon, ok. Donc c'est une vulnérabilité qu'on a trouvée en 2020, c'est Pablo qui a travaillé dessus. Donc c'est une vulnérabilité, en fait, ça concerne le SAP Netweaver Java, donc la base Java de plein de systèmes SAP, donc tous ceux qui ont la base avec le SAP Netweaver Java sont vulnérables à cette attaque. La attaque, c'est quoi ? En fait, qu'est-ce qu'il a vu ? Donc il a cherché à essayer d'avoir un peu tous les points d'entrée, tous les web services qui étaient disponibles, accessibles sur le SAP Java et il a notamment trouvé celui-là et donc c'est le CTC Web Services ici et ce qu'il a vu, c'est qu'elle était accessible sans être authentifiée. Sur le coup, il ne savait pas trop si c'était grave ou pas. Donc il s'intéresse un petit peu à tout ça et en fait, il s'aperçoit que ce web services avec ce nom un petit peu bourrin, là, CTC Web Services, machin. En fait, c'est le service qui est derrière ce qu'on appelle les configurations de Wizards. Donc là, c'est des screenshots, c'est le panneau d'admin du SAP Java Netweaver. Vous êtes admin, vous allez dans configuration, scénario et vous pouvez lancer des Wizards. Donc en fait, c'est une liste de tâches qui va faire des choses. Un Wizard, quoi. Et donc, vous sélectionnez quel scénario vous voulez et vous allez faire des trucs. Donc ça peut être installer un add-on, ça peut être créer des utilisateurs, ça peut être faire de la poster, une fois qu'on a installé, faire des choses post-installation, lancer des jobs, etc. Donc quand on le fait là à la main, on voit, on a un ID avec une tâche en cours, etc. Donc il a regardé un petit peu ce Web Services et en fait, il a trouvé comment directement, on pouvait discuter avec le Web Services. Donc en haut à gauche, là, c'est ce qu'on envoie en fait au Web Services avec la syntaxe, donc c'est du SOAP, derrière, donc c'est du XML. Et à droite, à un moment donné, il a reçu en fait, lui aussi, il recevait le UID. Donc là, il disait, c'est cool, ça marche. Après, il fallait savoir qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec ça. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc il y a un paramètre qui s'appelle path et dedans, en fait, on précise le path d'un fichier et c'est des fichiers .cproc. Donc là, dans cet exemple, c'est SPS User Management. Mais voilà, il a regardé un petit peu et il s'avère qu'en fait, sur la machine SAP, par défaut, avec SAP Netweaver Java, vous avez plus de 500 fichiers cproc. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, à distance, sans être authentifié, vous avez accès à 500 scénarios qui sont normalement dédiés aux admins. 500 configurations de wizard. Forcément, on en trouve un qui est intéressant qui s'appelle Create J2O User. Vous fournissez le nom d'utilisateur, vous fournissez le password et vous lui dites quel rôle il a. Au hasard, administrateur comme rôle et tout ça sans être authentifié. Donc ça a été corrigé, il y a eu des talks aussi dessus, ce qui était intéressant, un mois ou deux après le talk, il y a donc des exploits sur celui-là qui sont sortis. Donc vous recherchez Google, Recon et vous avez à l'exploit. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'ils n'utilisaient pas le même cproc dans l'exploit. Ils ont utilisé deux, un pour créer le user et un pour affecter les rôles. Donc là, à distance, vous créez un user admin, vous êtes admin sur le système en question que vous avez compromis. Vous pouvez utiliser aussi une autre petite vulnérabilité qui permet d'exécuter des commandes OS si vous êtes admin. Et en fait, quelle commande vous allez exécuter ? Vous allez exécuter les requêtes sur le 3005 pour récupérer le SDA, déchiffrer le SDA et attaquer le SDA et le SDA, par exemple. Un autre, donc celui-là, on l'appelle Willy. Donc c'est une variété sur un truc qui s'appelle le Willy CA Anthroscope Enterprise Manager, je vais y arriver. Donc là, c'est un peu particulier. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de base Netweaver. En fait, il n'y a même pas de base du tout. Le Willy Anthroscope, c'est quelque chose qui est fournie par SAP, c'est une application, mais ça fait partie un peu aussi du monde de SAP, il n'y a pas que les gros systèmes ou les gros Netweaver ou les machins, il y a aussi des fois des petites applis comme ça. SAP, soit les rachète et les fournit, soit les crée eux-mêmes. Et donc là, Willy, qu'est-ce que ça fait ? Willy, en fait, il est là normalement pour monitorer d'autres applications Java. Donc Willy, il est capable de faire des jolis graphiques, etc. Ça fait des jolies choses. Donc là, ce que je vais montrer, en fait, c'est une vérité que j'ai trouvée en une heure et demie. Donc on peut y accéder via WebView. Très bien. Et en fait, quand on slug avec un user correct, on reçoit comme un, c'est l'équivalent d'un cookie session qui s'appelle CA Willy, dans les cookies, et qui commence par R0 quelque chose. Donc ça, ceux qui connaissent un petit peu, en fait, c'est le base 64 d'une déstéréalisation Java. et en fait, ce cookie, c'était le point d'entrée pour une injection Java où on pouvait faire des attaques par des sérialisations. Entre guillemets, l'avantage, c'est que le Java derrière, ce n'est pas du spécifique SAP, c'est du standard. Et ce cookie session, si vous fournissez donc le login password et ce cookie session, c'est le cookie session qui est vérifié en premier. Donc vous pouvez le mettre blabla et blo blo en login password, c'est quand même le cookie session qui va être géré. Et du coup, Isocéral, qui va crafter les payloads, ça marche super bien. Donc ça, j'ai une démo aussi pour celui-là. Donc en bas à gauche, c'est le William Anthroscope. Donc on peut y accéder via le port 80-80. Je vais sur WebView, on voit qu'on a bien l'interface de logging, etc. Parfait. Donc en haut, j'ai déjà crafté un cookie. Je vais juste montrer ce qu'il y a dedans. Et en fait, ce qu'il y a dedans, c'est un reverse shell vers la machine attaquante sur le port 555. Voilà. On voit le NC, machin, blabla. Je vais lancer le listener. Et là, je vais juste exécuter un script qui va faire une tentative de connexion en fournissant un logging et un password, on s'en fiche. Et surtout, il va fournir le cookie session avec notre payload dedans. Donc là, on exécute du coup notre code, on a notre reverse shell, on a accès à distance, etc. C'est assez rapide. Bon, là, je suis route. C'est un peu, là, c'était une erreur de nos admins, mais en fait, nos admins disaient, ah ouais, mais souvent, le wheelie, on ne lasse pas leur route parce que sinon, c'est compliqué, etc. Ah bon, bah, dommage. Mais ce n'est pas la norme. Donc ça, encore une fois, bien sûr, ça a été patché, mais on a été assez efficace pendant le COVID, nous. Donc là, encore une fois, on a accès à la machine. On peut, on peut, alors si on est route, on n'a même pas besoin d'attaquer le SDA, mais si on n'est pas route, si on est SID, ADM, on peut encore faire exactement la même chose, donc récupérer les crédentiels et accéder au self-execution comme ça. Donc là, j'ai montré une attaque sur le SAP Netweaver Java, on va dire, quelque chose qui est accessible un peu worldwide, un autre sur une petite appli qui n'est pas forcément très connue, mais qui est assez présente, c'est le wheelie, et là, c'est autre chose encore. Donc là, la target, c'est encore le SAP Netweaver Java, mais c'est un peu particulier. Donc en gros, le SAP Netweaver Java, il utilise en fait ce qu'il appelle lui des clusters Java. Donc en fait, il faut imaginer, c'est plusieurs process Java, et donc les clusters, ils s'appellent serveur 0, serveur 1, etc., etc. Et en fait, ils ont besoin de communiquer entre eux, ils ont besoin de discuter, moi je suis en train de faire ci, moi je suis en train de faire ça, machin, ah ouais, attendre, et pour communiquer, donc dans le SAP Netweaver Java fourni par SAP, ils utilisent un truc qui s'appelle le Cluster Manager Communication, et voilà. Donc c'est Ignato qui a trouvé ça, et en fait, il s'avère que, bon, le port, il est un peu particulier, qui a étudié le pattern du port, mais en fait, ce Cluster Manager Communication, il écoute aussi sur toutes les interfaces, pas que seulement localhost, et donc on peut y accéder. Donc qu'est-ce qu'il a trouvé ? Il a trouvé, c'était du spécifique SAP, pour le coup, là, donc il a dû un peu reverse les protocoles, etc., donc je ne vais pas trop aller dans les détails, parce que sinon, on n'a pas fini, mais en gros, il pouvait à distance, donc il n'y avait pas de processus d'authentification, à distance, il pouvait interagir avec ces process, et il pouvait faire plein de choses. Alors, il a trouvé pas mal de DDoS, de DDoS, pardon, et en fait, il a aussi trouvé le moyen de faire une attaque un peu particulière. Donc, il a trouvé le moyen d'accéder à un service qui s'appelle GMX, qui offrait une méthode, et la méthode, c'est J2E SSO2 Management. Quand on se logue sur un SAP Netweaver, Java, en fait, une fois qu'on est logué, le cookie session qu'on récupère, il s'appelle MySAP SSO2, et en fait, ce J2E SSO2 Management, en fait, il permet d'ajouter un système trust pour la gestion de ces cookies SSO. En gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire un attaquant, il communique avec le customer manager, il dit, hé, ma machine attaquante, maintenant, elle a le droit de créer les cookies SSO, là, avec ma signature. le système SAP, il dit, ouais, ok, et du coup, maintenant, de la machine attaquant, on peut crafter le cookie en utilisant un utilisateur, administrateur, par défaut, par exemple, et on peut crafter un cookie SSO qui va être valide parce qu'il a été crafté sur une machine que SAP croit dans son cercle trusté. Donc là, on ne peut pas créer de user, par contre, on peut hijack n'importe quel utilisateur. Donc, ça a été patché aussi. Et donc là, c'est un peu la même, on peut donc créer, on prend le contrôle, d'un utilisateur, l'utilisateur, on peut exécuter des commandes OS, les commandes OS, on attaque le SAFocusSetrun. Un dernier, donc ça, c'est sur le portail. Donc là, c'est une appli, une petite appli, entre guillemets, le portail, mais je l'ai mis parce qu'elle est exposée. Quand on se balade sur Internet, on ne le voit pas forcément parce que ce n'est pas marqué SAP version machin blabla, mais de temps en temps, on a affaire à des portails SAP. soit ça, soit les entreprises, des fois, elles utilisent le portail SAP pour que leur employé puisse y accéder à distance ou n'importe où pour pouvoir gérer, je ne sais pas, leur jour de congé, etc., ça arrive. donc le portail, ça ressemble à ça, donc ça s'appelle le SAP Enterprise Portal. Voilà, donc c'est du SAP Fiori. Si vous vous souvenez, qu'est-ce qu'on a vu sur le SAP Fiori ? Et en fait, le portail dedans, il utilise un notable, enfin, il fait plein, plein de choses et notamment, on s'est intéressé donc au XSLT transformation. Donc en fait, c'est quoi le XSLT ? Très, très rapidement, donc on fournit un fichier XML et en fait, il y a un moteur XSLT qui va transformer en fait ce fichier XML et qui va créer un autre fichier. Ça peut être un PDF, un HTML, etc. Et en fait, la configuration de cette transformation, elle est donnée via un style sheet, donc un fichier XSLT et c'est en fait ce style sheet qui va dire je veux que tu crées un HTML ou pas. Donc on regarde un peu dans le portail et en fait, on se doute qu'il y a ce truc XSLT. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à un moment donné, on clique sur un fichier qui s'appelle .archive. .archive.log Derrière, on sait que c'est du XML et en fait, ça nous affiche un très joli HTML. Donc dans la configuration, ça ressemble à ça. Ça dit quoi ? Ça dit pour tout ce qui s'appelle .archive.log quelque chose, et bien en fait, tu vas utiliser le style sheet dans etc.filter.xml.archive.log pour pouvoir le transformer. Donc on fait un peu joujou avec ce fichier style sheet et il s'avère qu'en fait, on arrive à trouver un OS commande injection dans le fichier style sheet et donc on peut exécuter des commandes en tant que que SID ADN sur le système. Donc ça, alors le payload, il est assez simple, c'est le payload Java normal que vous copiez-collez, que vous pouvez trouver un peu n'importe où et donc ça a été patché, donc là, c'est plus possible de faire ça. Mais le petit truc, c'est que là, on était admin quand même, enfin voilà, on est administrateur, on a accès à la configuration, on change la configuration, on met notre injection, on triggere le truc, bon, c'est un peu lourd. on a trouvé en fait le moyen de faire ça par n'importe quel utilisateur et en fait, pourquoi ? Parce qu'en fait, dans la configuration, donc par défaut, du SAP Portal, il y a des fichiers, donc ils s'appellent les .kmfac ou .kmnews, donc en fait, c'est des transformations qui sont actives mais où le style sheet, il n'existe pas. Je ne sais pas pourquoi. Et toujours est-il que, du coup, comme le style sheet, il n'existe pas, on peut créer ce style sheet, après on crée un .toto.kmfac, on accède à notre .toto.kmfac et ça triggere la vulnérabilité. On a fait plusieurs tests pour savoir quels droits il fallait et en fait, les droits qu'il nous faut, c'est les droits minimums qu'il nous faut en fait, c'est Everyone et Authenticated User. C'est vraiment les droits les plus petits qu'il faut. Et bien sûr, sur les portails SAP, donc peut-être que vous avez déjà vu un peu ce login screen, en fait, on peut enregistrer notre user. Ce n'est pas forcément, ce n'est pas le défaut, ça dépend des versions, mais là, on peut enregistrer un user. Donc enregistrer un user, ça veut dire qu'on pourrait enregistrer un user et essayer de trigger la vulnérabilité. Donc là, mon portail est à droite. J'essaie de me loguer avec un user, Miyazaki, pourquoi pas. Ça ne marche pas. Je vais le créer. Ça, c'est le formulaire de création. Alors, il peut être plus compliqué que ça. On peut fournir un mail et il nous envoie le mot de passe par mail, etc. Ça force à avoir un mail valide. Bon, on s'en fiche. Donc là, je crée, je mets des noms, des machins, un mail, le mot de passe. Je demande de créer son user. Donc ça arrive, tu sais, dans les portails de devoir créer son utilisateur, ça arrive. Donc là, cette fois-ci, ça marche et en fait, je vais avoir une erreur parce qu'en fait, je n'ai pas de rôle. J'ai vraiment les droits minimums. Donc je n'ai même pas le droit d'afficher le contenu du portail. Mais en fait, ça ne veut pas dire que je n'ai pas le droit d'y accéder directement via les URL et d'uploader, de mes fichiers, etc. Donc là, je lance le mentionneur sur le port 1, 2, 3, 4 et je vais lancer un script en fait qui va faire plusieurs requêtes et qui va donc uploader le fichier Stealthsheet qui n'existe pas, uploader un fichier .exe qui n'était pas présent, accéder à ce .kmfac, trigger la vulnérabilité qui va exécuter des commandes OS et récupérer mon shell. Tic. Tac. Donc là, encore une fois, on vient d'internet, on est à distance, on a créé soit un utilisateur, soit on avait déjà accès avec un utilisateur avec des privilèges assez bas et on a pu exécuter du code, récupérer le SDA, déchiffrer la config, accéder au focus et à ce qu'on a trouvé, Donc là, j'ai juste essayé de lister un peu toutes les vénérités qu'on a trouvées, les patches qui sont associés et si possible, s'il y a des workaround, etc. Donc il y a aussi les scores à côté. Donc ça, c'est sur le focus et run, ce qu'on a trouvé. Donc pas grand chose à part le premier truc sur le fait Ça, c'est sur le SAP Detover ABAP, donc c'est plutôt les effets de bord. On ne cherchait rien sur l'ABAP, mais on a trouvé des trucs parce qu'on travaillait sur le SAP Focus et Run. Ça, c'est sur les Java. Donc les Java, on a trouvé pas mal de choses ces dernières années. Donc le premier, là, c'est celui où on pouvait créer notre utilisateur admin à distance parce qu'on avait accès au service de Wizard. Celui-là, il y a un, on appelle ça un partial workaround, en fait, c'est en fait, on va pouvoir les admins, ils peuvent accéder au web service et cocher la case « Celui-là, je veux qu'il soit authentifié. » Ça évite de pouvoir y accéder sans être authentifié via Internet. C'est possible aussi de carrément désactiver les wizard configurations. On ne sait pas, si vous savez que vos admins ne les utilisent pas, vous pouvez aussi les désactiver. La deuxième, là, c'est sur le cluster management. C'est celui où on pouvait ajouter notre système en tant que trusté pour pouvoir gérer les tickets et ses sauts. En fait, là, ce qui est possible, c'est encore une fois, temporaire ou partiel, c'est rajouter une règle qui dit « Je n'expose pas le port 50 020 à tout le monde. » Attention si vous faites ça parce que des fois, les systèmes SAP, ils ont plusieurs serveurs pour un seul système et des fois, c'est normal que les serveurs discutent via ce port. Donc, il faut faire quand même attention. Pour le Willy où c'était la Java des serialisations, il n'y a pas de miracle. Il faut patcher. Et pour l'entreprise portail, pareil, celui où on pouvait exécuter des codes avec un user à bas privilèges, celui-là, pareil, c'est partiel. Donc, ça ne retire pas le bug qu'on peut exécuter du code dans le moteur XSLT. Mais par contre, si vous désactivez déjà tous les filtres, toutes les transformations qui n'ont pas de fichier de configuration, déjà, vous retirez le fait que n'importe quel utilisateur peut trigger la réalité. Il n'y aura que administrateur. Déjà, c'est un peu plus safe. Close impact. Ce que j'ai voulu montrer, j'ai montré des vulnérabilités, ce qu'on a trouvé sur le service que c'est pas extraordinaire, mais ce que j'ai vraiment voulu montrer, c'est qu'un système SAP, c'est complexe, c'est très hétérogène en termes de système, en termes aussi de type de vulnérabilité, il y a vraiment de tout. Et surtout, il ne faut pas se concentrer sur la grosse production qui fait 50 Tera et qui brasse des millions par heure. Celle-là, elle est blindée, machin, blabla. Il faut aussi, et c'est très important, regarder ce qu'on appelle, nous, les systèmes techniques. Donc là, ça va être le SAP Focus & Run, il peut y avoir le SAP Solutions Manager, il y a par exemple aussi le SAP GRC ou ce genre de choses. C'est des systèmes où il n'y a pas de données business, mais qui sont utilisées par les admins et qui ont des droits, enfin, qui ont des connexions et des droits partout sur tous les autres systèmes. Et c'est comme si vous faites un pen test, vous savez qu'il y a 50 systèmes et qu'on vous dit ah, le scope, c'est ça, vous avez juste deux systèmes, vous dites, bah, ok, on va peut-être rien trouver, mais ce ne sera peut-être pas pertinent par rapport à l'ensemble de tout ce que vous avez. Et bien sûr, le problème en tout cas qu'on a vu sur le SAP Focused Run, c'est assez récurrent dans SAP, c'est que c'est très lié, SAP, des fois c'est normal que deux systèmes SAP communiquent entre eux, ok. Et là, à cause de SAP Focused Run, de SAP Solutions Manager, etc., et bien en fait, si on arrive à casser ou à compromettre un seul des systèmes, on peut après faire tout ce qui est latéral mouvement super facilement et on compromet tout le paysage en arrière-temps. Pour revenir au SAP Focused Run en lui-même, il y a eu des gros progrès faits dessus par rapport au SAP Solutions Manager où on avait trouvé quand même 12 vulnérabilités, je crois. Là, ça a été plus difficile si on l'attaquait en frontal. Je veux dire, le système en lui-même, on n'a pas vraiment trouvé grand-chose. Ce qu'on a trouvé, c'était sur l'agent. Alors du coup, la surface d'attaque a augmenté beaucoup parce que les agents sont installés partout, mais voilà. Et voilà, c'est tout pour moi. Donc, juste merci à Pablo et Ignacio pour m'avoir permis de présenter aussi leur vulne. À SAP aussi, nous, on discute beaucoup avec SAP et on travaille beaucoup ensemble. Et donc, voilà. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, Yvon Genuet, merci beaucoup. On va faire une petite séance de questions-réponses si vous avez des questions. If you have some questions to ask to our speaker. That's cool. OK, donc on va... Oh, alors, en fait. Pardon. Vas-y. Allô, oui, j'ai une petite question, du coup. La totalité des vulnérabilités, c'est quand même assez conséquent. Ça vous a demandé à peu près combien de temps de travail, je ne sais pas, un jour, enfin, une juste unité histoire d'avoir... Alors, là, je peux... Alors, sur le self-focused run, moi, j'ai travaillé grosso modo, on va dire, quatre semaines dessus. Je me suis bien pris la tête sur le self-focused run en lui-même et après, quand j'ai regardé l'agent, là, par contre, tout est allé beaucoup plus vite. Après, moi, je peux dire sur les miennes, donc sur tout ce qui est sur le portail, le portail, je crois que j'ai travaillé pareil, j'ai dû travailler un mois, un mois et demi. Et le Willy, c'était vite fait, en fait, dans un coin, c'est pas trop... Par contre, je sais que le CTC, ce qui s'appelle Recon, où Pablo, il a regardé dessus, là, par contre, il a regardé plus longtemps, mais c'était à un moment donné, on travaillait sur le self-solution manager à deux, il a trouvé cette vulnéraité et on a vu que c'était pas propre au self-solution manager, c'était, en fait, toute la base. Voilà, mais c'est... Voilà, l'ordre de grandeur, c'est un petit peu ça. Après, on fait pas que du pentest, on fait de la réponse sur l'incident, on fait des trucs, mais en gros, voilà. Oui, bonjour, merci pour la presse. J'ai une question. Comment est-ce que vous mettez en place les environnements de test et de POC pour les vues de SAP ? Est-ce que c'est SAP qui vous fournit... Alors, c'était la même question en bas, je crois. Ok, d'accord. Alors, donc, moi, on a 6, ma boîte, elle est en partenariat avec SAP et un des gros avantages que moi, j'ai en tant que chercheur, c'est que je m'occupe plus de ça, en fait. On a... Non, mais en vrai, on a un lab, il y a... Moi, je fais un ticket en disant j'ai besoin de tel système, telle version et trois jours après, je reçois le ticket, il est fait, tiens, voilà le password route et machin et débrouille-toi, quoi. Donc, c'est... En tant que chercheur, c'est vraiment priceless, mais je sais qu'après, on a... Je ne pourrais pas te dire exactement, mais je sais qu'en fait, comme on est partenaire, on peut installer des versions, on peut machin, mais voilà. Après, il y a des... Je crois qu'il y a des versions de développeurs, ils appellent ça SAP, je crois, que tu peux télécharger, mais tu n'auras pas... Tu n'auras pas... Tu n'auras pas une version, alors je crois que c'est S4ANA maintenant ou une version de SAP Netweaver à BAP, mais tu n'auras pas, par exemple, le portail, le wheelie, le SAP Solution Manager, tout ça, tu ne les as pas, non. Bonjour. Comme vous l'avez rappelé, donc SAP est installé dans énormément d'entreprises dans le monde. Donc, comment vous expliquez qu'il y a eu si peu de vulnes détectées depuis... Si peu de vulnérabilité trouvées, on n'est pas beaucoup à le faire, je ne sais pas, peut-être, je n'en sais rien. C'est quand même installé dans beaucoup d'entreprises importantes dans le monde qui sont des cibles d'attaques régulières. Ah, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas plus d'attaques sur SAP ou machin ? Parce que c'est assez discret, je pense. Mais il y en a. Mais ça ne fait pas la une des journaux, parce que ce n'est pas... Sauf s'il y a eu quelques millions de volets ou des trucs comme ça, mais le dernier qui a fait la une des journaux, enfin, encore pour ceux qui connaissaient un peu le monde de SAP, c'était en janvier dernier, une entreprise sud-américaine qui s'est fait poncer pendant deux ans et ils se sont fait voler 33 millions. Le point d'entrée, c'était une vulnérabilité SAP qui avait 12 ans. Voilà. Et ils sont restés longtemps et il y avait plusieurs équipes, une qui a fait la pénétration, une qui a fait, après, qui a étudié, etc. Quelqu'un d'autre ? Merci, Yvan. Et un petit applaudissement, s'il vous plaît. Merci. Merci, Yvan. Merci, Yvan. Merci, Yvan.